Et bien bonjour à tous les amis, c'est Castellix et aujourd'hui on se retrouve notamment sur la chaîne Castellix Vlog et qui sera aussi rediffusée, enfin qui sera rediffusée, cette vidéo sera retransmise directement sur ma chaîne Warframe parce que là du coup c'est la chaîne Vlog qui va être sur le Puy du Fou, le meilleur parc pour moi au monde ça c'est clair et net, ce sera toujours le meilleur parc au monde même s'il a été nommé deux fois en 2014 et en 2016, d'ailleurs en 2016 j'y étais déjà, donc là on est quand même 2017, donc là on est mi-août j'y suis allé il y a deux jours, le 14, autant vous dire que nous sommes le 16 voilà mais je suis toujours plein d'émotions, comme je l'ai mis sur Twitter, merci encore au Puy du Fou de m'avoir fait avoir les larmes aux yeux parce que le dernier panache pour moi est le meilleur spectacle qu'ils ont pu faire, qui a pu être créé pourtant les autres sont magnifiques, j'adore les autres, de toute façon j'adore le Puy du Fou, je vivrai Puy du Fou s'il faut et le plus marrant c'est que c'est à 45 minutes de chez moi donc j'ai découvert ça l'année dernière et j'étais plein d'a priori et tout ça avant d'y aller, ouais le Puy du Fou au final non, moi je conseille vraiment à tous ceux qui ont des a priori comme j'ai pu avoir c'est allez-y, franchement la vidéo que je vais vous faire, qui va suivre juste derrière ce que je suis en train de vous expliquer mais vous allez, j'espère que vous tomberez amoureux à travers les images mais pour vraiment avoir les sensations, les émotions, tout ce que vous pouvez avoir, il faut vraiment y aller je parle pas après du reste, je veux dire, moi j'ai pris les petites photos j'ai ma petite carte dès 40 ans, puisque c'était 40 ans cette année j'ai pris plein de cadeaux, mais même sans parler de ça, j'étais plein d'émotions, j'étais franchement, le Puy du Fou c'est, il a bien son titre, c'est le meilleur parc au monde, ça c'est clair et ne serait-ce que d'en parler, vous voyez l'émotion elle remonte, j'ai un peu les larmes aux yeux parce que c'est un pacte fou, c'est le meilleur parc à thème au monde et ça c'est clair et net, et je le revendiquerai toujours ça c'est le meilleur parc que vous puissiez faire de votre vie que vous fassiez du Disney, du parc Astérix, des machins comme ça il n'y a pas de soucis, mais ça reste éphémère, ça reste de l'attraction là c'est de l'histoire, ça parle sur l'histoire vendéenne, sur l'histoire de la côte ouest de tout ce qu'il y aura vis-à-vis de Noirmouti, etc enfin voilà, vous allez vraiment vivre des choses qui sont vraiment très très fortes donc je vous conseille vraiment à tous ceux qui ne l'ont pas fait qui ont vraiment des grands a priori encore dessus allez-y, ne vous posez même pas la question dès le premier spectacle, vraiment, vous serez dedans vous serez pris par la magie du Puy du Fou, ça c'est clair et net donc voilà, d'ailleurs j'ai une envie, un rêve qui est en train de naître c'est vraiment d'aller travailler là-bas je suis à 45 minutes du Puy du Fou, donc je ne suis pas loin donc voilà, donc s'il y a des organisateurs ou même des personnes assez haut placées sur le Puy du Fou, bah écoutez, ça me plairait vraiment de travailler là-bas donc moi je suis siap 2 en sécurité il n'y a pas de soucis, je serai prêt à travailler même au plus bas échelon il n'y a pas de soucis, mais j'aime tellement ce parc que je serai prêt vraiment à m'investir à fond je suis trop trop émerveillé et trop adepte maintenant du parc pour, voilà, donc vraiment, ça serait vraiment un rêve quelque chose qui se concrétiserait vraiment pour moi de pouvoir travailler au sein du Puy du Fou que ce soit dans la sécurité ou même dans autre chose vraiment, ça me plairait vraiment de faire partie de ce staff de ce parc légendaire, voilà, tout simplement donc écoutez, profitez bien de cette vidéo il y a deux choses par contre que je, enfin il y en a au moins notamment une c'est qu'il y a 3 parcs que je ne pourrais pas vous faire voir notamment je vous préfère voir les Mousquetaires de Richelieu puisque c'est en salle et en salle on n'a pas le droit de filmer ou quoi que ce soit et je respecte totalement il y aura aussi le dernier panache malheureusement mon spectacle favori que je ne pourrais pas non plus vous faire voir il y a juste quelques photos que j'ai pu faire avant que le spectacle commence donc d'ailleurs comme vous pourrez voir dans la vidéo et je vous parlais aussi de vous filmer les Orgues de Feu qui se passent à 21h45 mais malheureusement ils l'ont également notifié de ne pas filmer ou photographier les Orgues de Feu donc je pourrais simplement vous faire voir juste une petite photo et c'est tout ce que je vous ferais voir par respect au Puy du Fou et par respect à ce qui a été dit si ça avait été dit au départ qu'on pouvait filmer il n'y aurait pas de soucis j'aurais filmé etc mais là je respecte totalement ce que le Puy du Fou fait donc voilà donc je vous fais voir simplement une photo pour vous faire voir un peu la magie de ce spectacle que vous devez absolument voir aussi parce qu'il est tout simplement subi ça c'est clair et net allez le voir rapidement là en plus la fin de saison va arriver voilà donc franchement si vous avez encore le temps allez-y cette vidéo sortira sûrement fin août donc il vous reste à peu près 24 jours pour aller au Puy du Fou et après vous pourrez y retourner en session 2018 la seule chose que je n'ai pas fait au Puy du Fou là actuellement c'est la Cine-Sénie donc je pourrais pas vraiment vous vanter la Cine-Sénie mais bon de tout ce que j'ai pu entendre c'est quelque chose de magnifique c'est le spectacle de nuit jamais vu au monde à part en Vendée donc voilà la Vendée est là je la mets en avant parce que franchement la Vendée mérite d'être mise en avant avec son histoire avec le dernier panache retranscrit vraiment enfin retranscrit retransmet vraiment l'histoire une partie de l'histoire de la Vendée qui a été quelque chose d'assez horrible mais voilà quelque chose qui a été super et qui a été super bien réalisé notamment avec les acteurs voilà avec tous les bénévoles aussi qui travaillent autour de ça voilà j'ai qu'une chose à dire merci de vous merci pour ce parc qui est la fierté de la France qui est la fierté de la Vendée et voilà moi je suis du 44 je suis de Loire-Atlantique mais je peux vous dire que je suis émerveillé par ce qui a été fait et pourtant je ne le connaissais pas je le connaissais très peu avant d'y avoir été donc voilà allez moi je vous dis à bientôt les amis profitez vraiment bien de ce vlog c'est quelque chose que qu'il faut au moins vivre une fois je vous conseille vraiment c'est au moins de le vivre une fois il y en a beaucoup vous verrez de mes abos qui l'ont vu qui l'ont adoré qui voilà on a tous le même avis là-dessus c'est sublime c'est magnifique et ça mérite vraiment d'être mis en avant même si ça l'est maintenant c'est très connu ça a 40 ans ça a été ouvert en 1977 vous voyez je suis ultra amoureux de ce parc c'est impressionnant quand vous verrez le bal des oiseaux fantômes quand vous verrez donc effectivement je ne veux pas vous faire voir non plus tout le spectacle à vous d'aller voir le spectacle mais je vous fais voir quelques moments de ces spectacles magnifiques de ces spectacles magiques les vikings etc c'est vraiment c'est vraiment sublime on en prend plein la gueule excusez-moi le terme mais c'est ça dès le départ on en prend plein les yeux et il faut que ça continue donc c'est pour ça allez-y allez bonne vidéo à vous c'était KCX ciao les amis et bien bonjour à tous les amis c'est KCX et aujourd'hui on se retrouve et oui sur une superbe journée la journée du Puy du Fou comme je vous avais dit et ouais et là on y est je ne sais pas si vous voyez derrière moi mais voilà on y est ah ouais enfin en plus il fait super beau par rapport à la dernière fois où on devait y aller et on n'avait pas pu parce que bah effectivement il faisait franchement c'était dégueulasse il faisait froid il faisait pas beau là vous voyez le soleil de fou c'est joli quand même ah je vous fais profiter là on est vraiment sur l'entrée donc il n'y a personne il est quoi il est 8h30 donc voilà donc là effectivement donc là on arrive sur le checkpoint et il faut bien vérifier nos sacs donc voilà donc on va se stopper parce que là il commence à y avoir des gens mais on reprend tout de suite après oui allez bah du coup les amis nous voici on a passé le checkpoint ouais donc là j'ai sorti la grosse étiquette et oui j'ai mis ma casquette à l'envers tout simplement parce que c'est pour protéger mon cou avec la visière juste derrière donc voilà donc là vous voyez on est sur l'entrée et ouais donc il est 8h30 il y a la petite musique sympathique tout ça voilà vous voyez on va faire un petit wow belle journée belle journée qui s'annonce donc voilà 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 donc bon j'ai ma femme et ma belle-mère puisque je suis avec ma femme et ma belle-mère donc welcome to the pitiful yeah donc pitiful pitiful voilà un truc sympa donc vous voyez il y a du monde derrière moi et puis voilà quoi donc on va attendre gentiment sauf que dans une demi-heure donc on va attendre une demi-heure tranquillement et puis voilà quoi donc écoutez on se retrouve une fois dedans et pour les premiers spectacles j'ai le checkpoint qui m'a dit non non faut pas filmer tant que vous êtes pas dedans faut pas filmer le checkpoint et donc tout ce qui est vérification sac etc etc et ce qui est normal donc voilà tout simplement donc écoutez on se retrouve juste après merci et bien bon nous on est rentré enfin donc là on va aller sur le secret de la lance donc il va falloir attendre un petit peu donc ça ouvre qu'il y a 10h donc voilà 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 on est rentré on est rentré donc on est rentré on est rentré on est rentré Et voilà les amis, on est sur le premier spectacle. Je vais vous filmer les petites séquences, puis on verra ce que ça donne après. Applaudissements. 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 Oh la lance, oh la lance Il n'y a rien vu encore Tu verras quand tu verras les autres spectacles Celui-là sert à rien à côté Je pense que ça vaut le coup Je pense que ça doit être ça Ça doit être ça, ça doit être le feu Ouais Ça va être le feu Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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